Bonjour, je me présente, c'est Mme Marengom Sam. Je suis la présidente de l'association des assistantes et secrétaire de Sénélec. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la secrétaire. A l'instar des secrétaires du monde, le Sénégal aussi ne voulait pas être en reste, donc les secrétaires de la Sénélec ont tenu aussi à célébrer cette journée. C'est une journée qui est née en 1951 aux Etats-Unis. C'est la première fois qu'on a eu à célébrer cette journée. Et puis, c'est importé en Europe dans les années 90. Maintenant, le Sénégal aussi ne pas en reste dans cette célébration. J'ai là à mes côtés notre présidente nationale, qui était la présidente de cette association pendant 12 ans. Donc, elle est partie, mais elle est toujours dans la famille. Donc, Mme Sok, elle a eu beaucoup fait pour cette association-là, pour la valorisation de notre métier, de notre profession. C'est ce qui lui a valu le titre de présidente honoraire de l'ASAS. Donc, c'est la présidente nationale aussi du Sénégal, parce que vous savez, l'ASAS est affiliée à une association nationale, qui est l'association nationale des assistantes et secrétaires du Sénégal, l'ANAS. Et elle est la présidente. Et cette même association est affiliée à la fédération internationale des secrétaires, donc la FASAD, qui est maintenant la FAPROSAD, c'est bien ça. Donc, elle est notre présidente d'honneur. Et comme on a eu à célébrer ça, on a beaucoup appris d'elle, parce qu'on a allié quand même l'utile et l'agréable. On s'est dit que faire une fête, c'est pas seulement se regrouper ou bien faire du folklore. On n'a pas voulu verser dans le folklore. On a voulu introduire une session de formation pour mieux permettre aux secrétaires d'être au diaposon. Voilà, c'est pour cela que vraiment, on a introduit cette session de formation. Mais voilà, la secrétaire, c'est la vitrine de l'entreprise. La secrétaire, c'est le poumon de l'entreprise. Si on a une bonne secrétaire, l'entreprise marche. Mais si la secrétaire n'est pas très bien formée, ça se répercute sur les résultats de l'entreprise. Donc, la secrétaire doit se former. Donc, nous privilégions la formation continue. Ça va nous permettre toujours d'être au diaposon. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, avec le développement des intiques, si la secrétaire ne se forme pas régulièrement, elle ne pourra jamais être au diaposon. On est dépassé par les événements. Donc, mais donc, d'où le rôle et l'importance de la formation continue. Nous avons besoin de nous former, toujours nous former, pour être en mesure de nous acquitter de nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est pour cela que nous insistons beaucoup sur la formation. Je suis Mme Fatou Diopsob, présidente de l'Association nationale des assistants et secrétaires du Sénégal et présidente honoraire de l'Association des secrétaires et assistantes de Sénélec. Donc, je suis là aujourd'hui pour présider au destiné de cette association et participer à la célébration de la journée des secrétaires organisée par l'Association des secrétaires assistantes de Sénélec. Donc, c'est un honneur pour moi déjà d'être choisi comme présidente honoraire et d'être à leur côté pour participer à cette journée de réflexion. En fait, on dit la fête de la secrétaire, mais en fait, on célèbre les secrétaires à travers cette journée-là. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là et de participer à cette célébration. Je suis Mme Khadidou Diopsob, je suis la secrétaire générale de l'Association des assistantes et secrétaires de la Sénélec. Voilà, donc l'objet de cette journée est de célébrer à l'instant de la communauté internationale la journée internationale de la secrétaire qu'on fête le troisième jeudi du mois d'avril. En fait, cette manifestation a fait l'occasion pour nous de convier tous les membres de l'Association à une séance de formation et de partage d'expérience. Donc, vous savez que les secrétaires sont un levier important de l'entreprise, ce qui suscite une revalorisation de la profession et un renforcement de capacité. Parce que les technologies, les nouvelles technologies avancent rapidement. Il faudrait se mettre à jour pour qu'on puisse se donner le maximum de pouvoir pour pouvoir mener à bien nos tâches quotidiennes. Vous savez que l'ASAS n'est pas une association folklorique. Nous sommes une association professionnelle. Nous luttons pour la revalorisation de la profession d'assistante secrétaire. La secrétaire est, de manière générale, laissée en rate dans l'entreprise. Ce qui fait que nous, nous avons pris les devants. Nous nous sommes constitués en association depuis 2006. Donc, Nous sommes in poursuivi. Sous-titrage FR ?